bonsoir bienvenue à l'atelier de cuisine épique naviguer l'été je suis ravie de vous voir on est dans un beau mois de juillet qui se termine bientôt et c'est un mois qui est parfois plus tranquille il a été plein de rebondissements pour beaucoup de gens et je suis vraiment contente de passer ce moment avec vous alors assurez vous d'écrire dans les commentaires une fois que vous aurez vu cette vidéo pour me dire que vous m'entendez bien que le son fonctionne bien l'image aussi allo tout le monde donc je vais attendre quelques instants que vous joigniez à moi et je vous accueille ce soir dans ma cuisine alors habituellement j'aurai la chance le privilège de venir chez vous dans votre salon ou votre cuisine pour rencontrer votre vos proches vos collègues vos amis pour un atelier cuisine où on ferait une recette ensemble et ici ce soir bien sûr en virtuel mais vous êtes dans ma cuisine et ça me fait plaisir d'avoir la chance de verser un peu la situation donc ce soir c'est particulier parce que c'est un atelier virtuel qui est pour toutes les conseillères et tous les conseillers de mon organisation les aventurières épiques et leurs clients leurs amis leurs contacts donc c'est un atelier collectif et j'ai même quelque chose de particulier à vous partager j'espère que vous avez aimé les publications je vais essayer de lire les commentaires en même temps sur le facebook en même le facebook live alors je vais commencer par me présenter même si vous m'avez vu tantôt en vidéo je suis charlotte habiger je suis conseillère indépendante avec épicure depuis 2007 et je suis également directrice j'accompagne une organisation de plus de 180 conseillères épicure et nous avons beaucoup grandi en nombre et en chiffres également dans les derniers mois car la tendance à l'alimentation saine économique facile simple est vraiment là cette tendance on a vraiment besoin non seulement de recettes faciles mais aussi d'économiser sur notre budget d'épicerie et puis d'avoir des idées et du divertissement on a besoin de se changer les idées c'est ce que j'ai eu comme feedback donc c'est pour ça qu'on est là je vais vous montrer une recette ce soir et je vais avoir une surprise à vous partager par rapport à d'habitude dans l'atelier virtuel donc je regarde les commentaires en même temps sur mon téléphone donc nos ateliers en personne ou virtuellement c'est toujours une recette qu'on fait en direct ou en personne avec les gens qui sont présents alors ce soir je vais faire une recette avec la collection naviguer l'été sur laquelle j'ai publié sur le groupe puis vous avez été plusieurs à faire des commentaires à échanger le coeur des ateliers cuisine virtuel ou en personne c'est vraiment les échanges donc n'a même pas besoin d'écouter tout ce que je vais dire vous pouvez échanger entre vous dans les commentaires partagez vous des suggestions la richesse des ateliers cuisine et puis que c'est vraiment ça c'est vous les experts vous savez ce que vous avez dans votre réfrigérateur vous savez ce que vous avez dans votre garde-manger vous avez le goût de faire l'épicerie pour une recette ou pas du tout restez chez vous et moi je vais vous faire des suggestions avec ce que vous avez l'idée c'est vraiment d'y aller au plus simple donc je vais commencer par une recette je vais aussi vous montrer habituellement en début d'atelier on prend un breuvage en fait on essaye un breuvage si vous voulez vous en versez un pour commencer vous pouvez y aller je continue à regarder les commentaires donc je suis sur mon téléphone et ce qui m'est arrivé c'est ça il m'est arrivé une mésaventure avant cet atelier et heureusement heureusement en équipe il ya des solutions donc j'avais prévu initialement cet atelier cuisine qui est pour toute notre organisation des aventurières et vous et les clients les amis les contacts les hôtesses la semaine dernière et c'était prévu que on fasse avec la collection naviguer l'été donc c'est plusieurs produits comme vous avez vu une dizaine de produits et je n'avais pas reçu ma collection donc j'ai reporté à cette semaine puis vous savez avec les délais de livraison un peu partout et épicure ne fait aucun compromis sur les ingrédients donc il remplace pas les ingrédients par des choses douteuses comme c'est le cas pour certains et alors les délais de livraison sont longs donc j'avais pas reçu non plus ma collection pour ce soir il me manquait des produits moi j'en avais donné en cadeau en prix etc et je n'avais pas tous les produits pour ce soir alors au lieu d'annuler j'ai eu la chance le privilège d'être en équipe donc notre équipe a fourni des vidéos des photos s'est préparé très vite en 24 heures pour vous offrir tout ce que moi je n'ai pas ici comme produit vous allez l'avoir exceptionnellement ce soir moi je fais une recette courte mais sur le groupe facebook vous allez avoir toutes les autres plusieurs autres produits des photos des recettes et vous allez voir c'est encore plus le fun et plus diversifié que quand c'est moi qui présente alors je suis vraiment contente de ça donc bonsoir tout le monde je regarde un peu qui est là super cool je suis contente de voir les gens qui sont là donc cette vidéo va être plus courte que d'habitude je vais faire juste une recette en fait une démo très rapide d'un bol nourrissant et vous allez avoir la chance d'aller après sur le groupe à nouveau et contrairement à d'habitude il va y avoir plusieurs publications après cette vidéo avec des recettes des photos des vidéos des produits que je n'ai pas montré ce soir je suis vraiment contente et reconnaissante c'est l'avantage d'être en équipe et d'être entouré et d'être plusieurs donc la première chose c'est d'habitude on regarde un breuvage ensemble on goutte un breuvage là on le regarde d'habitude on le goutte alors ce soir c'est la tisane fleur de poids bleu que je pense que je me passez les mots en anglais blue butterfly c'était très tendance dans ces derniers temps cette tisane et naturel vraiment c'est une fleur qui en elle même donne de la couleur à ce à quoi vous l'ajoutez puis ça goûte moi je trouve que ça goûte le kool-aid ou le jello mais sans les produits chimiques donc c'est le fun d'avoir quelque chose qui est un peu sucré puis qui donne une couleur bleue en réalité c'est bleu ou rose selon le taux d'acidité de la du breuvage donc vous pouvez le faire changer de couleur puis il m'en restait juste un sachet pour vous montrer ce soir mais heureusement les membres d'équipe sont venus à ma rescousse et sur le groupe je vais publier des photos des vidéos que d'autres ont prises de ce que vous pouvez faire parce qu'on peut faire des cocktails et même un dessert un dessert surprise avec ce produit donc en fait oui c'est ça avec ce produit donc dans les produits que vous avez dans la collection naviguer l'été vous avez vu la publication sur le groupe moi je vais vous présenter un bol nourrissant un bol nourrissant c'est quelque chose qu'on avait appris à faire avec épicure dans un de nos programmes qui existe encore c'est le défi épique où on va appeler ce livre là c'est du vrai résultat concret c'est un programme de planification de repas vous avez aussi des exercices physiques quelques minutes cinq minutes d'exercices physiques pas un programme d'exercices physiques mais je sais pas si je peux retrouver le petit vous avez comme quelques exercices très simples que moi je fais presque tous les matins ça prend quatre cinq minutes et la planification alimentaire avec des listes d'épicerie un journal pour écrire ce qu'on fait avec notre alimentation des épiceries super le fun en couleur et plein de recettes jour par jour donc chez nous on l'utilise dans notre cas ce n'est pas pour la perte de poids soit que je crois que c'est vraiment efficace pour ça aussi pour récupérer de l'énergie dans notre vie mais nous on l'utilise pour économiser sur l'épicerie parce qu'une des clés pour économiser sur l'épicerie c'est la planification alimentaire je sais pas s'il y en a qui veulent ajouter dans les commentaires ajouter des choses à ce que je dis au niveau de la planification au niveau de ce qu'on peut faire avec ce livre de recettes etc donc moi je vais vous parler du bol nourrissante puis pourquoi j'aime ça oui ça pourrait être parce que c'est cool c'est tendance si on va sur Pinterest des nourrissables il y en a plein mais c'est parce que c'est pratique vous prenez ce que vous avez dans le frigo le garde-manger on vous dit de mettre soit des grains des légumes ou des féculents vous avez le choix entre la belle photo ou l'explication plus théorique de comment faire un bol nourrissant donc on va mettre grain légumes ou féculents puis moi je vais utiliser mon bol en silicone et comme je vous disais c'est une vidéo plus courte que d'habitude je vais juste faire la démonstration je ferai pas la découpe etc devant vos yeux donc je vais utiliser le bol en silicone d'épicure qui est super pratique qui s'utilise dans partout et dedans je vais mettre le grain légumes ou féculents dans notre cas comme on est dans le thème de la collection d'aviguer l'été j'ai préparé une salade de patates avec le produit qui s'appelle salade de patates crémeuse que lui je l'avais à la maison parce que c'est un de nos préférés j'en avais commandé plusieurs ça se met dans vraiment plein de choses vous pouvez le mettre dans vraiment toute autre chose que la salade de patates mais moi c'est ce que je vais utiliser pour mon bol nourrissant ce soir je vais prendre une cuillère et le mettre dans mon bol nourrissant je sais pas si je vais le faire aussi beau que dans l'image qu'est ce que vous en pensez ensuite on doit mettre un bon gras donc il y a vraiment plusieurs possibilités vous pouvez faire une sauce une vinaigrette une guacamole moi j'ajouterai une vinaigrette tantôt je vais mettre une vinaigrette par dessus mon bol nourrissant quand ça va être prêt donc ça va être mon bon gras avec de l'huile d'olive ensuite donc ils disent si on veut mettre du bon gras c'est 15 ml de vinicone d'épicure par exemple ensuite dans mon livre ça dit les protéines maigres comme moi j'ai fait mes démonstrations végétariennes pour vous offrir des options vous avez toutes sortes d'autres protéines que vous pouvez mettre dans le bol nourrissant mais moi je vais mettre le bol le végétarien puis oui continuez à mettre des commentaires je les vois pas toutes parce que je suis mon téléphone et mon setup ne me permet pas de voir tous les commentaires mais j'aimerais beaucoup que vous ajoutez vos idées vos questions vos suggestions puis continuez à ajouter l'idée c'est comment on peut l'adapter à ce que vous avez à la maison donc moi comme protéines végétariennes on aurait pu mettre du mousse mais moi je vais mettre du tofu puis le pourquoi le tofu c'est que c'est beaucoup de gens végétariens qui mange pas de tofu pour plein de raisons et nous chez nous on l'aime pas tant nécessairement mais c'est tellement pratique quand on veut reproduire le goût de quelque chose peut-être qu'on mangeait quand on si on mange alterné végétarien puis avec de la viande par exemple puis on veut retrouver certains goûts mais c'est facile de le faire avec du tofu donc moi j'utilise mon wap que je vous montre à chaque fois que nous on utilise chaque jour tellement qu'il y a lancé le logo des piqûres dessus et j'ai fait du tofu avec un des produits de la collection naviguer l'été alors oui ils sont un peu collés au fond parce que j'étais en train de préparer l'atelier de ce soir et j'ai oublié que je cuisinais il faut pas faire ça bon voilà mais c'est ça alors j'ai fait avec le teriyaki j'aurais pu avoir utilisé donc là j'ai utilisé teriyaki j'aurais pu avoir utilisé le mélange qu'on aime beaucoup burger de poulet à la toscane oui rien à voir mais c'est très bon sur du tofu et puis le teriyaki bien sûr on peut faire une sauce teriyaki normale aussi avec alors j'ai préparé mon tofu comme ça donc je vais le mettre dans mon bol nourrissant avec mon super ustensiles piqûres et essayer de faire beau comme dans la photo on va voir si je suis capable de faire ça ensuite des légumes une portion de légumes 250 millilitres plus 500 millilitres tout cas apparemment on va mettre plein de légumes je sais plus quelle quantité la mémoire je mets plein de légumes dans mes repas surtout comme végétarienne pour diversifier je continue à voir les réponses oui ça aurait été bon ah ça aurait été bon avec la guacavole mais j'ai pas pensé j'ai fait avec des légumes donc ce que je voulais vous proposer comme légumes j'en ai plusieurs ici mais je voulais aussi je vais commencer avec les épinards donc moi je vais les mettre au fond j'ai des épinards dans notre j'en ai juste préparé un petit peu passé pour une portion les épinards en fait les bébés épinards ce que j'aime c'est que je peux je les coupe un peu ça ajoute de la couleur puis il paraît que les légumes qui ont de la couleur c'est c'est vraiment riche et bon pour la santé donc je vais couper un peu quand même comme je vous disais c'est une recette plus simple que je vous montre ce soir parce que après vous allez pouvoir aller sur le groupe et là il y a plein de recettes et vidéos pas comme d'habitude habituellement ça finit après la démo en direct mais là on s'est mis à plusieurs donc collectivement vous allez découvrir des recettes des vidéos des photos et des images donc j'ai mis mes épinards là ça commence il n'y a pas encore beaucoup de couleurs ça va ça va venir ensuite je vais mettre la tomate comme légumes je sais pas si les légumes sont censés se mélanger ou pas moi je mélange tout vous savez comment je suis je vais en mettre un peu à côté mais ce que je voulais vous montrer c'était je vais mettre le brocoli ça c'est des petits bols en verre en fait je dis en silicone mais c'est le couvercle qui est en silicone et ces bols là vous pouvez même théoriquement les mettre à l'envers et rien ne tombe donc voilà c'est du brocoli que j'ai coupé aussi que je vais mettre dans mon petit bol nourrissant voilà donc là on a encore juste deux couleurs parce que on a la salade de patates le tofu avec le teriyaki et lébina donc il manque des couleurs j'ai pensé utiliser mon article préféré il y en a qui l'adore il y en a qui l'aiment moins moi j'adore lui parce qu'il est tout petit léger je peux mettre dans mon tiroir chez nous et je peux faire des petites spirales avec pour mettre dans ma salade donc c'est ça que je vais faire dans mon bol nourrissant je veux dire donc je peux faire des rubans ou je vais plutôt faire des petites spirales parce que je vais faire des plus petits morceaux pour ce soir plutôt débouchés donc je vais faire ça comme ça donc je vais les faire plus casser je vais pas faire des longues longues spirales je vais faire plus des petits morceaux de carotte c'est beaucoup plus rapide que de rater de la carotte par exemple donc c'est ça que je ferai je sais pas s'il y en a qui l'utilisent comme ça pour faire des mini micro spirales de carotte attention à vos doigts on a un protecteur aussi pour les doigts qui vient avec le spiraliseur de légumes c'est parfait avec le concombre etc on continue à partager vos idées si vous avez des suggestions pour comment alterner avec ce que je propose donc là je vais faire une petite rangée de carotte ensuite la tomate des plus beaux bols nourrissants parce que moi mon expertise c'est vraiment le côté pratique le côté utile le côté économique mais le côté esthétique là comme j'aime bien le dire souvent j'aime beaucoup me fier à d'autres pour ça donc si vous avez des photos de bonnes nourrissants vous pouvez les partager donc je pense que j'ai mis tout ce que je voulais vous vous mettre donc vous pouvez vraiment alterné avec les légumes que vous avez à la maison les sources de protéines que vous voulez mettre les grains légumes et féculents que vous voulez mettre du riz du quinoa je regarde le livre de recettes il y a vraiment toutes sortes de possibilités aussi au niveau du gras au niveau des protéines vous pouvez aussi mélanger peut-être par exemple tofu et viande c'est ça pour la même quantité au final vous pouvez en avoir plusieurs aussi si vous voulez faire quelque chose qui est semi végétarien dans le sens de diminuer la quantité de viande que vous consommez alors je vais vous montrer qu'est ce que ça donne pour l'instant moi je trouve ça me ressemble beaucoup c'est c'est ça moi ça me donne le goût de manger puis c'est sûr que là il est plus refroidi et plus froid alors je crois qu'un bol nourrissant c'est plus froid je sais pas si habituellement il ya des bols nourrissants qui sont aussi chauds et froids mais un bol nourrissant c'est pratique parce que vous pourriez aussi le fermer si on allait au travail je sais pas si l'anqui va encore au travail mais si vous même si vous mangez à la maison vous avez besoin d'un lunch quand même donc quel que soit vous pouvez le fermer puis vous avez un lunch super pratique mais vraiment bon puis les gens ils vont ils vont vous envier vous poser des questions ils vont vouloir manger santé comme vous puis économique puis avec des saveurs etc donc voilà c'est ce que j'ai donc fait qu'est ce qui manque dans ma salade c'est la vinaigrette donc je vais juste vous expliquer rapidement épicure vous avez plusieurs sortes de vinaigrettes donc vous mettez l'huile et le vinaigre vous avez les mesures sur le pot ce qui est pratique c'est qu'on a un entonnoir c'est vraiment le fun puis vous pourriez prendre par exemple le mélange salade de patates crémeuses ou tout autre mélange à vinaigrette de épicure ou même votre mélange à trempate préférée puis vous pourriez le mettre avec une cuillère à mesurer huile vinaigre si vous consommez salé poivre vous pouvez en alicer et votre vinaigrette est prête vous avez juste à mélanger là je mettrai sur mon bol nourrissant puis vous le mettez au frigo au réfrigérateur même si c'est pour quelque chose ça peut être en dehors du réfrigérateur si vous voulez que ça dure un peu plus longtemps vous pouvez le mettre au réfrigérateur disons environ deux semaines je crois que ça durcit un peu si il y a de l'huile d'olive vous pouvez le ressentir pour que ça diminue un peu donc je voulais vous mentionner aussi avant de retourner au groupe parce que je pense que mes publications commencent bientôt sur le groupe là ou ont déjà commencé il y a le catalogue donc ça c'est le catalogue d'été si vous voulez l'avoir demandé à votre conseillère d'avoir par internet et si vous l'avez papier bien vérifiez avec elle parce qu'il y a des produits qui ne sont pas disponibles en ce moment à cause de la forte demande donc vérifiez avec votre conseillère ce qui est disponible et ça c'est l'opportunité si vous voulez profiter de l'engouement présent pour épicure dans vos contacts contactez votre conseillère pour savoir comment vous pouvez vous installer comme conseillère et c'est quoi les avantages que vous avez qu'est ce que ça implique donc voilà ce que je voulais vous dire je vais vous renvoyer sur le groupe parce que je pense que les publications ont déjà commencé sur les différents produits puis je vous demande vraiment d'aller aimer comment est ce que les conseillères ont partagé et il va y avoir un tirage plus tard en fait j'ai repoussé à 20 heures le tirage donc vous avez encore le temps d'inviter les gens de participer et surtout aller commenter partager des idées des suggestions poser vos questions et je vous remercie d'avoir participé à cet atelier virtuel je vous souhaite de bien vous porter une belle fin de mois de juillet un beau mois d'août et on se retrouve bientôt dites moi c'est quoi les suggestions que vous avez pour les prochains ateliers virtuels alors je vous souhaite de bonne fin de soirée